Qu'est-ce que c'est que l'informatique ? Je vais transporter toute une partie de ce travail ailleurs, dans les nuages. Ça veut dire quoi dans les nuages ? Ça veut dire dans un data center probablement à l'autre bout du monde, je ne sais pas dans quel pays. Le mot cloud vient d'une image, la représentation du réseau, d'Internet, c'est un nuage. Et donc à partir du moment où on va mettre ces calculs, ces données sur Internet, on va les mettre dans les nuages et donc on va parler de calculs dans les nuages. Mais en fait, ce n'est pas du tout des nuages, c'est quelque chose de bien physique, c'est des ordinateurs, c'est des disques, c'est juste qu'ils ne sont pas situés chez vous, mais quelque part dans le monde, vous ne savez même pas où. Pour bien comprendre le cloud, il faut bien comprendre ce qui a permis sa réalisation. Ce qui a permis sa réalisation, c'est d'abord et principalement des réseaux hyper rapides, des réseaux qui connectent votre entreprise ou votre maison avec ces data centers qui sont situés un peu partout. Donc des réseaux rapides. Deuxièmement, les coûts des machines, les coûts des disques et les coûts du stockage qui sont devenus vraiment plus marginaux, qui ont diminué de façon considérable. Alors à partir de ce moment-là, ça devient possible de construire, de concentrer dans des centres toute une quantité de processeurs, de stockage, etc. et de déporter ailleurs toute cette infrastructure. Donc d'abord, le cloud, c'est une infrastructure bien physique, avec des réseaux bien physiques, des machines bien physiques, des disques, des stockages considérables. C'est ça d'abord. Alors la difficulté technique quand on parle du cloud, c'est de faire marcher ces gigantesques entrepôts de données, ces gigantesques entrepôts d'ordinateurs. Alors prenons juste deux problèmes, les problèmes peut-être les plus critiques. Premier problème, tous ces ordinateurs, ça fait de la chaleur. Donc ça demande en permanence d'être climatisé. Et donc il y a eu des progrès considérables en climatisation qui ont été réalisés dans ces data centers. Deuxième chose, c'est du matériel qui tombe en panne. C'est des logiciels qui tombent en panne. Donc vous pouvez être certain que quand vous prenez un ordinateur, au bout d'un certain temps, statistiquement, il va y avoir une panne, matériel, logiciel, ça peut être n'importe quoi. Quand vous mettez un million d'ordinateurs au même endroit, un million de processeurs dans un même entrepôt, la probabilité d'avoir des pannes, elle est considérable. Et donc il faut arriver à développer de la technique pour être capable de continuer à fonctionner et de ne pas être obligé de tout arrêter parce qu'il y a une panne. Donc votre application qui tourne, peut-être qu'elle tourne sur un ordinateur qui va tomber en panne. Et bien vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que peut-être que vous allez attendre une ou deux secondes, mais elle va continuer à s'exécuter sur un autre ordinateur ou sur un autre disque. Et donc ça, c'est un peu la magie. Alors je utilise le mot magie, mais en fait, ce n'est pas du tout de la magie. C'est essentiellement beaucoup de technologies et qu'il y ait beaucoup d'algorithmes qui ont été développés pour faire tourner tout ça. Quand vous mettez vos informations sur le cloud, le premier avantage que vous avez, c'est une garantie de sûreté. Ces informations ne disparaîtront pas parce qu'elles sont probablement répliquées dans plusieurs endroits, peut-être sur plusieurs data centers, en tout cas sur plusieurs machines. Et donc même si une machine ou un disque tombe en panne, vous allez quand même récupérer vos données. Chez vous, tout peut se passer. Votre ordinateur peut tomber en panne, votre maison peut brûler. Là, il y a une espèce de garantie de protection de vos données, protection aussi contre les intrusions. Ce n'est pas garanti 100%, mais on va imaginer qu'ils savent quand même mieux se protéger contre les attaques des hackers que vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour une entreprise, c'est de pouvoir faire des économies de gestion. Ce n'est pas l'entreprise. Pour une entreprise, c'est compliqué. Il faut acheter des ordinateurs. Il faut avoir des ingénieurs systèmes qui gèrent tout ça. Et ce n'est pas leur business. Vous êtes une entreprise, je ne sais pas, dans le travail public. Ce n'est pas votre métier de faire tourner des ordinateurs. Donc en les déportant sur le cloud, vous externalisez d'une certaine façon votre informatique et vous autorisez d'autres personnes, des ingénieurs systèmes qui ne sont même pas de chez vous, de les gérer. Donc ça, c'est les avantages du cloud. Les désavantages, c'est que d'une certaine façon, vous perdez un petit peu le contrôle de ce que vous êtes en train de faire. J'ai souligné beaucoup de points positifs du cloud. Il y a quand même quelques points qui sont négatifs. Le premier étant d'abord des problèmes écologiques qu'ils génèrent. Puisque quand vous mettez vos données extrêmement loin de chez vous, vous allez avoir des gaspillages d'électricité pour aller les chercher, pour les ramener chez vous. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi quelque chose qui, moi, me gêne un peu. C'est une philosophie un petit peu sous-jacente du cloud, qui est cette espèce d'hypercentralisation. On centralise les calculs, on centralise les données. À l'arrivée, ce que vous avez, c'est que vous avez quelques entreprises qui vont, par exemple, posséder toutes les données personnelles de tous les individus dans le monde dans des énormes data centers. C'est un petit peu à l'opposé d'une philosophie qui est plutôt au départ, par exemple, de l'Internet, qui était une philosophie de décentralisation, de localisation au maximum des choses. Donc la décentralisation a énormément d'avantages. Elle vous rend plus autonome. Elle fait des économies d'électricité aussi. Et donc, d'une certaine façon, la concentration de tous les calculs dans ces data centers n'est pas que positive. Alors, on pourrait imaginer des clouds beaucoup plus décentralisés, beaucoup plus individualisés, c'est-à-dire toutes nos puissances de calcul, les ordinateurs que vous avez chez vous, par exemple, votre boîte télé, c'est un ordinateur et toutes ces choses-là. Et c'est ces ordinateurs-là qui pourraient se mettre ensemble pour faire un cloud, un calcul dans les nuages. Alors ça, ça a beaucoup d'avantages. Prenons juste la vidéo. Plutôt que d'aller chercher un film, la vidéo que vous voulez voir ce soir à l'autre bout du monde, et du coup avoir des coûts considérables en énergie, vous pourriez peut-être trouver cette vidéo sur votre cloud régional ou local chez un de vos voisins qui ne sait même peut-être pas qui va vous servir ce film, mais d'une certaine façon, vous allez faire des économies considérables en énergie et peut-être récupérer cet esprit originel du web qui est la décentralisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada